et coucou comment vous allez c'est votre frère défaut star il est bien il fait beau ici c'est le soleil on en était voilà donc tout le monde est content bref la vidéo qui vous verrez c'est une vidéo qui est un peu sensible elle est sensible parce que voilà c'est une vidéo qui parle de notre soeur que vous voyez actuellement c'est la vidéo qui a été abusée elle a été abusée la jeune dame abusée par son propre père donc c'est une vidéo qui est triste une vidéo doit pas peut-être juger certaines personnes qui malheureusement n'arrivent pas à en parler plus tôt et j'espère que par rapport à cette vidéo certaines personnes qui vont se voir dans cette situation et si on en parlait parce que voilà il faut que ces personnes là soit soit mise soit mise en bon état mentalement il faut que ces abusures soient voilà mise en justice et puis ce passera ce passera ok voilà pour vous qui vient de peut-être vivre ce genre de truc voilà essayez de nous en parler voilà vous avez des grands frères vous avez la chance d'avoir des grands frères comme nous aujourd'hui en ligne il y en a aussi les réseaux sociaux il y a les grands soeurs tout le monde essayez de nous en parler voilà on fera de nos efforts pour faire ce qu'il doit faire ok aussi en parler parce que voilà vous ne voulez pas que vos petites soeurs ou des petits frères ou des personnes qui sont proches de vous voilà malheureusement est ce genre de situation dans la vie aussi ok voilà parler c'est c'est fait de sorte que cette chose ne se reproduise pas ok donc je vais pas trop du jour je vais vous laisser regarder la vidéo et si c'est la première fois vous me voyez voilà pour plus de vidéos de ce genre essayez de vous abonner à ma page qui est l'e-star officiel voilà sur youtube et appuyer la cloche des notifications pour comme ça vous serez les premiers à avoir les notifications dès que je fais sorti des vidéos donc sans plus tarder je voulais regarder la vidéo dites moi ce que vous pensez en commentaire j'espère que vous allez bien portez vous bien c'est votre frère défaut star par c'est l'internat un week-end mon père qui vient me chercher à l'internat comme d'habitude puis il me propose d'aller visiter la nouvelle maison la maison de laquelle on allait déménager et en fait il n'y avait pas de lumière donc il m'emmène dans cette chambre là et puis dans cette chambre la chambre qui allait être la leur en fait il famine de me faire visiter cette pièce dans leur chambre il y avait une salle de bain dans la salle de bain il n'y avait pas de lumière mais quand même assez enfin le soleil était pas complètement couché on s'apercevait et soudainement je comprends pas je comprends pas je comprends pas ce qui se passe il commence à me caresser en fait j'aime pas trop dire ce mot caresser parce que pour moi normalement caresser à une connotation positive en fait on caresse quelqu'un qu'on aime c'est normalement une marque de tendresse d'affection mais dans mon cas ça n'était pas c'était pas une marque de tendresse et je sais pas comment je peux je peux quels mots je peux on peut y à part caresser toucher mais bref c'est ça il commence à passer ses mains par dessus ma poitrine sur mes vêtements petite poitrine de l'époque enfin elle est toujours pas très grosse aujourd'hui non plus mais ma petite il me caresse sa poitrine les parties génitales toujours par dessus mes vêtements je repousse sa main il me demande de caresser ses parties intimes en fait je suis en train de me revoir à l'époque puis je comprends en fait je comprends pas en je comprends pas je comprends pas comment c'est possible on rien dit en fait je comprends pas comment cette scène peut être possible sur terre donc je refuse de lui caresser de me caresser en retour et évidemment les coups les coups partent les coups partent très vite donc il me gifle violemment ce jour là puis on sort de la maison on rentre évidemment il m'a tellement gifle violemment que je me suis cogné j'avais une bosse semaine après je pense en déménager dans cette maison et j'étais punie je pense que c'était à la suite de cette scène mais juste en fait je savais jamais pourquoi j'étais punie en fait parce qu'en réalité il n'y avait même pas de communication il n'y avait pas de communication soit j'étais battu soit j'étais punie parfois j'étais battu après j'étais punie mais je parfois je savais même pas pourquoi je savais même pas ce que j'avais fait en fait quelques temps après les rapports en c'était l'académie c'était l'académie des rapports aller de mieux en mieux entre mon père et moi mais je pense que c'était vraiment l'académie c'était en préparation de vraiment la suite en fait c'était de la manipulation je pense j'avais oublié c'est ce que je peux dire oublier vendairement oublier une anamnésie traumatique je ne sais pas comment définir ça mais j'y pensais plus en fait à ce qui s'était passé quelques temps avant quelques mois auparavant j'y pensais plus je me disais non c'est pas rien ça s'est pas passé ça n'était jamais arrivé et j'y pensais juste plus et ça se passait tellement même avec lui je me suis dit ok c'était peut-être une erreur je sais pas il était malade il avait bu je sais pas en fait après que ça allait mieux mon père a profité de ce climat de bonne entente entre nous pour insérer ses véritables désirs donc un jour une après midi il buvait son whisky et sa cigarette et il m'appelle dans le coin de la maison puis il me dit qu'il veut me parler je lui dis d'accord je l'écoute il me dit clairement enfin il tourne pas du tout il bégaye pas il prend un temps de réflexion de silence et il me dit comme ça je te désire il me dit cette phrase et en fait je lui dis comment ça alors que je sais ce que ça veut dire je te désire mais je suis choquée en fait je suis choquée je suis en face de moi mon père quand même et il me dit qu'il me désire je me dis mais en fait cette scène est complètement irréaliste et donc je me demande comment ça il me dit je sais très bien ce que je veux dire et je fais exactement la tête que je suis en train de faire là maintenant je regarde à gauche je regarde à droite je me dis mais en fait qu'est-ce qu'il se passe et je me retourne et je pars en fait je quitte la conversation enfin la conversation monologue je pars et je ne réponds pas je ne dis rien je pars et je rentre et là je cogite et je me dis mais en fait non en fait en fait non je comprends pas je comprends pas comment une telle phrase peut sortir de sa bouche à mon égard je comprends pas donc cette scène passe j'en parle à personne de toute façon à qui je pouvais en parler parce qu'en réalité j'avais pas l'impression d'avoir le droit de parole en fait parce que dans ma famille étant donné comme je vous disais que j'ai du caractère et que je dis toujours ce que j'ai à dire j'étais considérée comme un enfant qui a une grande gueule en fait et de ce fait j'étais un enfant têtu d'après eux parce que je parlais j'étais voilà j'étais revendicatrice et donc tout ce que mes parents allaient rapporter à l'extérieur de moi était cru en fait donc à l'époque on disait déjà que j'étais têtu et pour justifier pourquoi on me battait autant et on me faisait autant de maltraitance justifier ça par le fait que j'étais têtu et dehors on y croyait que j'étais têtu parce qu'il y avait des gens pensaient que j'étais une crapule donc ils y croyaient que j'étais têtu en fait cette scène passe et j'y pense mais j'en parle à personne et je fais comme si ça n'était pas arrivé comme pour la première fois parce que de toute façon je me dis c'est pas d'issue c'est mieux de faire comme si c'était pas arrivé c'est mieux d'oublier en espérant que lui aussi oublie et qu'on n'en parle plus jamais en fait parce que de toute façon ma vocale tu n'as pas d'issue tu n'as pas d'issue le temps passe le temps passe les semaines je crois même des mois et un soir un soir des mois je pense moins des années hein non non des mois c'est vrai parce que ça j'étais j'avais 7 ans un soir de mes 17 ans de l'année où j'avais 17 ans un soir en pleine nuit 3 à 4 heures du matin mon père vient me réveiller dans la chambre et il me demande de descendre au salon je ne comprends pas pourquoi on me réveille brutalement je pensais qu'il y avait vraiment une mauvaise nouvelle quelqu'un est mort je ne sais pas il est arrivé un accident grave parce que je ne vois pas pourquoi on va me réveiller en pleine nuit en pleine semaine parce que j'avais cours le lendemain quand même donc je descends le salon je le suis donc en descente parce que nos chambres à nous les filles étaient à l'étage et la chambre de mon père et de sa femme était au premier étage au même étage qu'au salon je descends les lumières sont éteintes il y a juste la lumière de l'escalier qui est éclairée en fait un peu le salon donc il me demande de m'asseoir et que ça soit sur la table en face de moi et je m'assoie sur le canapé donc je m'assoie sur le canapé et il commence à me poser des questions il me demande oui comme ça enfin mon père il passe pas par il tourne pas en tout cas il tournait pas comme ça il me demande quelle est la partie la plus importante de ton corps cette dissertation à 4h du matin qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? donc je réponds spontanément mon coeur parce que je suis quelqu'un offensièrement bonne en fait enfin sans vouloir me vanter je connais quand même ma valeur je suis quelqu'un de bon foncièrement j'ai la bonté donc je réponds mon coeur parce que c'est un organe qui m'importe beaucoup il me dit non c'est pas ton coeur c'est pas ton coeur la partie la plus importante de ton corps je le regarde genre tu me poses une question je te réponds mais tu connais la réponse mieux que moi il me dit c'est ton vagin enfin je dis ça aussi crûment non mais il n'y a pas d'autre mot de toute façon pour vagin non scientifique c'est ton vagin je me dis ok là je ne réfléchis plus vraiment mais je me dis ok c'est quoi la suite il me dit donc c'est ton vagin et tu vas me le donner à ce moment là je ne réfléchis pas je ne réfléchis plus je ne réfléchis plus je ne réfléchis plus en fait je ne réfléchis plus mais je me demande quand même comment c'est possible qu'on puisse se retrouver tous les deux dans un salon à 4 heures du matin alors que la chambre conjugale se trouve quand même à quelques mètres seulement et qu'on puisse avoir ce genre de conversation lui et moi mais elle est où ta femme ? elle est où ta femme ? elle ne s'aperçoit même pas que tu es sortie du lit ça fait 15 minutes elle est où ta femme ? donc il se lève il va dans sa chambre et moi je monte dans la mienne évidemment je ne dors pas je ne dors pas je suis tétanisée littéralement j'ai été tétanisée je me demande qu'est-ce qui va se passer demain mais en même temps je me dis il ne peut pas se passer grand chose parce que je vais à l'école demain matin tout le monde est réveillé tout le monde s'apprête pour aller à l'école puis on finit pratiquement tous à la même heure quand je veux rentrer il y aura tout le monde donc qu'est-ce qui peut bien se passer en fait demain et les jours qui suivent je réfléchis je réfléchis toute la nuit je réfléchis toute la nuit et le jour se lève et moi en fait ce jour-là je commençais plus tard 7h30 tout le monde part et là je panique parce que j'ai oublié que je commençais tard mais je me suis souvenue quand je me suis réveillée mais de toute façon impossible de changer de programme parce que c'est lui qui m'accompagne à l'école donc tout le monde sort moi je suis en panique je remonte dans ma chambre je ferme la porte et je me dis qu'est-ce qui va se passer dans cette maison et très rapidement ils montent dans ma chambre et ils me demandent de le suivre on descend on descend et on il me fait diriger dans leur chambre donc on va dans leur chambre ils me demandent de m'allonger il me fait allonger il me fait allonger je comprends pas en fait il me fait allonger puis il me il se déshabille en fait il était pas habillé il avait juste un peignoir et il était nu en dessous de son peignoir donc il enlève son peignoir et euh et comment il s'en fait ? il me demande de le regarder et de lui dire que je l'aime ce que je ne fais pas je suis en pleurs mais je ne parle pas je suis en pleurs je suis crispée j'ai les mains euh coincées sur mon corps je parle pas mais je suis en pleurs en fait je suis en tétanie je suis en tétanie j'ai l'impression de ne plus être moi en fait je sais pas comment vous l'expliquer les personnes qui regarderont cette vidéo et qui ont déjà vécu ça me comprendront les autres malheureusement vous pourrez pas me comprendre mais ceux qui ont peut-être déjà vécu des traumatismes intenses pourront comprendre mais je suis plus dans mon corps en fait je me je suis sortie de moi et je je suis je vois cette fille je vois cette fille vivre ça et c'est moi cette fille là c'est moi en fait mais je réalise pas que c'est moi enfin je suis plus je suis plus là en fait je suis plus là mais il y a ce corps là qui est là qui pleure et qui est tétanisé qui ne bouge plus à tel point que c'est lui en fait qui comment dire qui arrange mes pieds ou ou ma taille ou me remonte sur le lit pour qu'il soit plus à l'aise ou tout ça il fait son affaire ça dure quelques minutes hum et il ressort il me dit d'aller me laver parce qu'il est l'heure d'aller à l'école donc je sors de leur chambre en pleure des vierges parce que j'étais vierge j'étais vierge et il me rattrape dans le couloir dans le salon dans leur chambre et l'escalier le salon et il me dit à l'oreille que bref ça c'est des détails que je vais vous épargner c'est des détails que je vais vous épargner c'est des détails que je vais vous épargner mais je monte dans ma chambre et franchement pas dans ma chambre je vais dans la salle de bain et je veux me laver et je me lave ce jour-là je me lave ce jour-là je me lave je pense que je me suis agressée la peau et j'ai mis une protection parce que j'ai saigné j'ai saigné et il m'a déposée à l'école je suis arrivée à l'école j'étais triste enfin je sais même plus quelle émotion j'avais ce jour-là mais je pense que j'ai fait comme s'il n'y avait rien parce que évidemment c'était un secret c'est ce qu'il avait dit il m'a dit que c'était un secret entre nous que c'était pour mon éducation qu'il y a beaucoup de pères qui font ça à leurs filles pour leur éviter les chagrins avec les hommes que les hommes ne sont pas des êtres bons parce que tous les hommes excepté lui vont abuser de moi donc il fallait que lui m'apprenne ce que c'était que la sexualité comme ça personne ne pourra abuser de moi donc pour lui c'était une éducation en fait et que je devais me garder pour moi donc ce jour-là il vient me chercher à l'école et il me ramène une pilule c'est la première fois que je prends une pilule du lendemain parce que de toute façon j'étais vierge j'avais aucune raison d'en prendre auparavant donc il me ramène une pilule du lendemain hors de sa boîte déjà et il me demande de la boire là en fait dans la voiture donc je la bois parce que je la bois parce qu'en fait mon père connaissait mes mes périodes mes périodes menstruelles en fait tout le monde je pense chez nous savait quand j'étais menstruée parce que moi j'ai des règles je souffre de règles hyper douloureuses donc je passe pas inaperçu en fait quand je suis menstruée donc c'est lui qui comptait ça bref qu'il savait en fait donc je pense que ce jour-là quand il m'a donné la pilule du lendemain c'était parce que j'étais en période de fécondation et donc c'est ça je l'écris et en fait ce jour-là a été le premier jour d'une langue série de viol une langue série qui a duré plus de deux ans c'était parce qu'à ce moment-là j'étais toujours encore à l'internat donc c'était tous les week-ends tous les week-ends quand je rentrais de l'école tous les lieux étaient un motif pour lui de se soulager ça pouvait être dans la voiture en chemin quand je sors de soirée avec des amis qui viennent me récupérer dans la voiture ça pouvait être à la maison en pleine journée avec tout le monde mais au sous-sol mais très souvent quand c'était à la maison merci